Le jeune youtubeur Jean-Victor nous reçoit sur son lieu d'habitation et de tournage. A seulement 11 ans, il a développé sa propre chaîne YouTube, à la croisée des livres. Ce passionné de lecture nous explique comment il en est venu à créer cette chaîne. En fait, au départ, c'est moi qui adore lire, et comme je n'avais pas vraiment l'occasion d'en parler dans la famille, c'est ma sœur qui a montré une vidéo d'une de ses amies qui était youtubeuse. C'était un truc humoristique, et je me suis dit « c'est trop bien ça, si je faisais pareil, mais avec les livres ! » Il a mis en ligne sa première vidéo le 24 août dernier. Aujourd'hui, il en a mis une petite dizaine en ligne, et il compte une centaine d'abonnés. Jean-Victor nous explique comment se déroule le tournage de ses vidéos. Déjà, il faut avoir le livre, donc voilà, il faut lire les livres, après il faut faire le texte. Avec les livres, c'est un des plus importants. Et après, c'est le tournage, donc je m'installe ici, enfin en général c'est de l'autre côté, et j'installe ma caméra, mon trépied, le micro, et après je fais ma vidéo, je parle, après je fais le montage, et après c'est le postage, donc la description, la miniature, le titre, et après c'est posté, et c'est à la vidéo de jouer quoi. Jean-Victor, notre jeune youtubeur, est un vrai addict au livre. Il apprend à lire à 3 ans, et aujourd'hui, il lit des romans, des livres scientifiques, historiques, et même des livres en anglais, et pourtant, il ne vient pas d'une famille de grands lecteurs. Il nous donne aujourd'hui quelques conseils pour apprendre à aimer lire. C'est sûr que c'était une passion, après, grands lecteurs, je pense que c'est juste quand j'ai un livre, je le lis quoi, c'est tout. Moi, je connais certains de mes amis, ils ont dit un livre, et ça ne leur a pas plu, donc du coup, pour eux, ils se disent que la lecture, ce n'est pas bien, ils n'aiment pas la lecture. Mais en fait, c'est peut-être parce qu'un exemple, ils ont lu un livre qui ne leur plaisait pas, ou ils ont lu un livre sur un thème qui ne va pas forcément être celui qu'ils aimeront plus tard. ou le scénario n'a pas correspondu, ou voilà. Du coup, moi, je leur dirais de continuer à lire, explorer un peu tout ce qu'il y a dans les livres et tout, et au bout d'un moment, trouver ce que tu aimes, et après, peut-être s'élargir. Quand il sera un peu élargi, je pense qu'il dévalisera pas mal de bibliothèques. Quand on lit un livre avec des émotions, voilà, on lit, mais on peut, par exemple, interpréter d'une façon ses émotions. Pour un personnage, on peut lui mettre un visage qu'on a dans la tête, alors que si on regarde un film, le visage, ça ne va pas être celui qu'on a imaginé, c'est celui que le concepteur nous a dit, enfin, nous a imposé un peu. Et ça va être le visage qu'il a eu de son point de vue. Donc, du coup, en fait, lire un livre, ça permet d'avoir son propre point de vue, d'avoir une liberté un peu de raisonnement, de recul. Et ouais, sinon, allez vous abonner ! Sous-titrage ST' 501